Bonjour, bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ok, nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous, je n'ai pas. Ceux qui sont déjà, ceux qui sont abonnés à ma page depuis longtemps, vous savez que je vous demande d'avoir cela dans votre routine. Donc, par cette lumière que j'ai allumée, je demande d'ouvrir la grâce. Que ce que je vais dire ici vous apporte la concentration. Donc, ça c'est la sauge. Que vous ne manquez pas. Que vos idées soient calibrées. Que votre esprit ne se conforme à aucune situation qui vous attache. Vous savez, parfois vous commencez de bonnes choses et après ça ne se concrétise pas. Pourtant, ce que vous avez commencé est bon. Parce que Dieu a besoin que vous poussiez. Donc, recevez aujourd'hui la grâce. La grâce pour pousser encore. La grâce pour demander encore. La grâce pour porter votre projet. Vous savez que vous avez quelque chose en vous. Ma prière, c'est que le Seigneur vous permette de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Vous serez le premier de votre famille à faire de grandes choses. Vous serez le premier de votre famille à être comme vous. C'est pour ça que personne dans votre famille ne vous avait jamais dit. Que c'est possible que tu deviennes ça. C'est possible que tu fasses ça. Mais toi, bizarrement, c'est une idée que tu as depuis. Ce n'est pas par hasard. Personne ne viendra t'encourager. Bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. Vous avez activé des choses qui sont unites dans votre famille. Je dépose sur vous la grâce de persévérer jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement physique de ce qu'on vous a montré. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous distraient énormément. C'est pour ça que j'en fais un outil. Je fais des réseaux sociaux un outil. Tout arme que l'ennemi a forgé pour vous décourager. Je le détruis. Je la détruis, cet arme ou ses armes. Papa Yahweh remet en eux les idées. Quand vous entendez qu'il y a prière, vous ne soyez pas découragé. Vous savez, parfois c'est possible que tu sois tellement découragé que tu ne pries plus. Et c'est là que le diable commence à t'attaquer. Tout projet que vous avez formulé quand vous étiez enfant, quand votre vision était claire, et là vous avez perdu les idées, vous êtes découragé. Je les remets dans votre esprit. Parce que Dieu vous montrera toujours comment partir de là où vous êtes vers là où il a prévu pour vous. Quand vous écoutez que la grâce, la grâce de reprendre le chemin. J'ai lu l'autre jour, Genèse chapitre 12, 11 d'abord, le père d'Abraham, quand il quittait, il partait, Terraj partait dans la terre promise. Et la Bible dit qu'il est arrivé à Jaram, il s'est installé, après il est mort. Que vous ne ratiez jamais votre destination. Que vous ne ratiez pas votre destination. J'appelle les finances dont vous avez besoin pour concrétiser votre voyage, votre projet, votre business, votre mariage, vos activités, pour acheter le matériel dont vous avez besoin, pour payer le personnel dont vous avez besoin. Vous ne raterez pas la destination qui a été détaillée avant votre naissance. J'enlève les distractions mentales, spirituelles, physiques. J'enlève les distractions émotionnelles. Mettez la main sur la poitrine. Je fortifie votre cœur. Parfois, tu es en train de faire que je vois quelqu'un, la personne te déçoit, ça te fait mal jusqu'à... Tu oublies-mêmes, tu laisses le projet, tu pars. Voilà comment l'ennemi attaque vos destines. Que vous receviez des personnes de sagesse qui vont vous donner des paroles appropriées au bon moment par la grâce et la puissance divine. Être émotionnellement stable, c'est une grâce. Les femmes qui me suivent là, vous allez arrêter votre cœur. Qu'un homme ne te déçoive pas, tu laisses toute ta vie. Tu abandones ta vie à qui ? Tu es arrivé au marat. Pourquoi tu fais à l'enfant avec nous ? Il te laisse avec toutes les charges parce qu'il veut te décourager. Toute mère qui m'écoute par la rentrée qui arrive, on a un jour où tu pleures, j'ai à la rentrée. J'enlève le poids mental, spirituel, émotionnel qui pèse sur toi. On va recommencer la tontine. Maintenant, je vais ouvrir les budgets parce que là, on a clôturé la tontine ce mois de juin. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué. on va recommencer. Si vous voulez économiser, vous la rentrez. Contattez mon staff, mettez de l'argent de côté. Votre problème, c'est que quand vous mettez un objectif, écoutez, tout objectif aura des imprévus en votre. C'est pour ça dans le film, tu vois le film, oui, il la rencontre, il commence à s'aimer, il vit en sang, après ça, boum, il fait l'accédant, c'est comme si il va mourir, on la kidnappe, après il croit que c'est fini, il pleure, il permet de la sauve, il y a tout bon dans le droit où ton rêve, là, tu vois que c'est un peu plus de réaliser. Mais qu'est-ce qu'il se passe? La personne repart. La personne pousse. J'ai vu ton nom, c'est 300 fois que je pense. J'ai vu ton nom sur la liste hier. Tu avais cotisé deux fois sans lui. Oui, ils vont nous contacter. La remue, elle a fini. Mais je ne suis pas contente d'arrêter parce que tu avais arrêté. Donc, je vais te pénaliser bien même. Je ne voulais pas te pénaliser. Tu avais me suivi, m'as suivi, non. Cette fois, quand vous revenez dans la réunion, déterminer si c'est que c'est 20 000 que tu peux donner chaque mois. Au lieu de partir pour 100 000, tu ne donnes pas 100 000. Parfois, votre problème, c'est que moi, ce que j'ai compris, quand je commence à vaincre un employé et il vient, faisons ça, faisons ça, je lui dis, tu vas voir, naio, naio. Vas-y doucement. Doucement. Vas-y doucement. Je préfère que tu prends 20 000. Le mois prochain, tu as 40 000, tu envoies 40 000. Tu dis, ok, on mentait sur ça. Le mois d'après, tu as 20 000, tu déposes. au lieu de dire que tu veux faire 70 000. Donc, le minimum que je prendrais, ce sera 10 000 le mois. Mais il y a des frais dessus, je ne sais pas si c'était, pour 50 000, c'était 3 000. Pour 100 000, c'était 5 000, c'était 6 000. Je ne sais pas. Mais il y a des frais qui s'ajoutent. J'avais un comptable année parce qu'il était censé vous enseigner, mais je vais en mettre un autre cette année qui va être mieux, qui va vous enseigner mieux. Voilà. Je donne un bon entendeur, salut. Je continue ma prière. Tout projet que Dieu a mis dans votre cœur de faire, même les jeunes peuvent. J'organise à la tontie pour que vous appreniez à économiser. Quand tu dis jeune, tu as quel âge? Tu as 2 ans. Ingrid. Tu as 2 ans. Maline, bonjour. Comment tu vas, ma chérie? Tout projet, que le Seigneur a formulé sur vous. Que vous n'appardoniez pas. Si vous connaissez mes bureaux ou bien si vous avez mon numéro, vous écrivez. Vous dites que c'est pour la tontine. Il y a un groupe tontine. Donc, quand vous payez, on vous met dans le groupe tontine. Voilà, maintenant, je peux continuer. Je déclare sur vous la grâce. La grâce. Premièrement, de mettre de côté. Deuxièmement, de développer une vision sur ce que vous avez mis de côté. qu'aucune âme qui a été forgée contre vous ne puisse avoir d'effet. Le tout, c'est que quand vous aidez les gens, quelqu'un dit que vouloir toujours aider n'est pas une maladie. Le tout, c'est que vous aidez, excusez-moi, je t'aime, mais vous aidez bêtement. Vous aidez bêtement. Tu viens, je suis là, j'ai le pain, j'ai un demi-pain. J'ai trois enfants qui doivent nourrir à la maison. Je passe en route, je vois quelqu'un qui me demande la nourriture. Tu portes tout ton pain, tu donnes, tu rentres à la maison, tu ne manges rien, tes enfants ne manges rien. Tu as aidé bêtement. Tu as aidé bêtement. Tu me souviens, non. Tu dois savoir aider. Maintenant, quand tu, supposons que tu as cette situation, tu dois d'abord compter qu'il y a mon premier enfant, tu coupes un cinquième du pain. Mon deuxième enfant, un cinquième du pain. Mon troisième enfant, un cinquième du pain. Moi-même, peut-être que tu manges trop. Deux cinquièmes du pain. Tu dis, oh oh. Soit tu dis, ok, je vais me priver pour ma part, mais mes enfants ne souffrent pas. Tu prends un cinquième aussi. Ça fait que tu as pris quatre parts pour vous. Maintenant, le un cinquième qui reste, c'est ça que tu prends. Tu coupes. Soit tu donnes à une personne, soit tu donnes à deux personnes. Mais on n'aide pas bêtement. On n'aide pas les gens bêtement. Et c'est ça votre problème. Et vous croyez que vous allez être des héros. L'épargne, tout simplement, que si un jour tu as quelque chose et que tu envoies, non. Tu dois te discipliner. Si tu ne peux pas te discipliner pour épargner chez moi, tu n'en vois pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire partie des plans qui sont un peu farfelus. Les plans poilus. Je ne veux pas. Ok? Tu dois pouvoir déterminer une somme que chaque mois tu te disciplines, tu mets de côté. Et tu ne peux pas faire ça là. On ne travaille pas en ça. Quand ton argent a un objectif, quand ton temps a un objectif, quand ta nourriture a un objectif, quand tu as un objectif sur tes enfants, on ne t'utilise pas n'importe comment. Donc voilà, tu te lèves, tu n'as rien à faire. Tu es sur TikTok. TikTok va te donner la jambe. Tant de prantonnage. tu canalises ton argent. Il y a des projets que pour faire. Je prends un moment où il ne m'a pas déposé sur ça. Il dit, prenez. Là, je me suis déjà engagée avec vous. Et j'ai déjà programmé mes toussains. Je vais appeler ça mes prochains agents qui arrivent. Donc, ok. Seigneur, j'ai besoin de 2 millions pour finir de payer le magasin. J'ai déjà avancé un million. Si demain, j'ai 100 000, je ne vais pas déposer sur ça. Si il y a 200 000, je ne vais pas déposer sur ça. C'est quand j'aurai 3 millions que je vais faire? C'est quand j'aurai 3 millions que je vais faire? Oh, ce n'est pas le cas. On ne peut pas fonctionner comme ça. Je déclare sur vous la grâce. Je déclare sur vous l'ouverture. qu'aucune distraction ne vienne vous enlever de votre chemin. Qu'aucune distraction ne vienne vous enlever de votre chemin. qu'aucune âme forgée contre vous ne puisse prospérer. Je déclare la santé, la lucidité mentale. Je déclare l'augmentation de vos finances. Je déclare sur vous la paix. Que vous puissiez être en mesure de respecter vos engagements. On est mercredi et aujourd'hui, on jeûne. Je déclare que le Seigneur vous positionne dans les endroits où vous allez pouvoir aider d'autres personnes. dans les endroits où vous allez pouvoir prospérer. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, je déclare sur tes enfants qui m'écoutent actuellement la grâce d'être concentrés dans leurs affaires. La grâce de savoir ce qu'ils veulent dans leur vie. Au nom puissant de Jésus Christ. Voilà. Voilà. Que ce mercredi, vous recevez la grâce de ne pas abandonner. Ceux qui sont à terme et qui vont bientôt accoucher, je protège vos grossesses. Que l'accouchement se passe sans souci. Que le Seigneur lui-même mette la main sur vous, sur votre ventre. Que l'enfant la sorte dans de bonnes conditions. Si vous avez abandonné un travail, que vous puissiez le reprendre. Si vous avez abandonné un projet, reprenez ce projet ce matin. Je déclare l'ouverture et l'augmentation de vos business, de vos magasins. L'élargissement de vos projets. Je viens vous accroître. Je viens vous accroître. Vous savez, parfois, on commence, il y a des personnes qui sont, tu as un magasin ou un contours, au marché. Et tu es là avec ça depuis, tu as ça depuis cinq ans. Et ça n'avance pas parce que ta vision ne s'est pas élargée. Il y a un chronique 4 verset 10. Le Seigneur, il dit, il demande au Seigneur d'élargir ses horizons. Que votre vision soit élargie. que vous puissiez augmenter ce que vous aviez commencé. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, les intérêts de prière, vous envoyez sur le numéro qui est sur la page. Et puis, je ferai un autre direct dans la journée. on va dire 12 heures ou plus. Soyez bénis. au nom de Jésus. Merci. 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 Merci.